Bonjour à tous ! Comme chaque début de mois, Medine Courtage vous présente Sonjito, le journal des taux pour tout comprendre de l'actualité des crédits immobiliers. Alors que se passe-t-il depuis plusieurs semaines ? On le sait, l'invasion russe en Ukraine a de fortes conséquences sur les prix en France, en France et ailleurs d'ailleurs, et on retrouve depuis un an, sur un an glissant, une inflation en hausse de 4,5%. Cette inflation, cette augmentation du coût de la vie, elle trouve aussi son parallèle du côté de l'OAT 10 ans. L'OAT 10 ans, vous le savez, c'est l'un des indicateurs de référence pour les établissements bancaires lorsqu'il s'agit pour eux de fixer leurs conditions tarifaires de crédit. L'OAT 10 ans, elle était aux alentours de 0,30-0,35% début mars. Elle est rendue début avril à plus de 1%, soit une hausse de 0,7% en l'espace de quelques semaines. Retour dans l'inflation, forte, augmentation de l'OAT 10 ans. Mathématiquement, les banques ont répercuté ces éléments dans leurs conditions tarifaires depuis plusieurs semaines et particulièrement encore au mois d'avril. Et ainsi, depuis le début de l'année, les taux d'emprunt immobilier ont augmenté d'environ 0,50%. Alors cette augmentation, forcément, elle a un impact. Elle a un impact négatif puisqu'elle va amener un certain nombre de candidats à l'accession à la propriété, à se voir exclus des possibilités d'obtenir leur financement. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er janvier 2022, le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, a rendu obligatoire un certain nombre de normes à destination des établissements bancaires. Et notamment, parmi ces normes, on retrouve l'interdiction pour les banques de prêter au-delà d'un taux d'endettement de 35% assurance incluse et au-delà de 25 ans, voire 25 ans plus 2 ans de différé d'amortissement pour les projets de construction. Et forcément, augmentation des taux, plateformement du taux d'endettement, limitation de la durée maximale des prêts, eh bien cela amène certains dossiers à ne plus être finançables aujourd'hui. Et puis par ailleurs, il y a ce que les spécialistes appellent un effet de ciseau. Chaque trimestre, la Banque de France rend public le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est quoi ? C'est le taux au-delà duquel les banques ont l'interdiction de prêter, le TAEG au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Ce taux d'usure, pardon, il vient d'être rendu public pour le deuxième trimestre 2022 et il est à peu près étal, voire en baisse sur certaines durées. Et forcément, si le taux d'usure, donc le taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter, diminue alors que les taux réels des crédits augmentent, effet de ciseau, là aussi un certain nombre de dossiers ne pourront plus être finançables au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Alors plus que jamais, l'accompagnement d'un courtier, d'un véritable expert du crédit immobilier est indispensable pour vous aider à obtenir d'une part les meilleures conditions de financement, mais aussi et surtout désormais à tout simplement vous obtenir le financement pour votre projet. Merci à tous et on se donne rendez-vous début mai pour un prochain GITO. A bientôt !